Ces campeurs installés au bord de l'adurance sont dans l'inégalité totale. Pire, ils ont allumé un feu de camp. Ça avec le Mistral, départ de feu. Une infraction qui va leur coûter cher, 135 euros. On ne savait vraiment pas. On a vu des gens qui le faisaient. Et voilà, on a cru que c'était pas interdit. Dans la ligne de mire des gendarmes et de l'ONF, les bivouacs, mais pas seulement. Mais go de cigarette, peau d'échappement et tout autre comportement dangereux. Car en cette fin d'été, les risques d'incendie sont toujours accrus. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a dans l'ordre des repérages des patrouilles préalables de reconnaissance, on a identifié les points de place à feu, régulières, fréquentes. Ce qui nous permet ensuite de guider l'hélicoptère, gendarmerie, d'une part et d'autre part, donc les moyens terrestres de gendarmerie. Avec l'appui d'un hélicoptère, depuis une semaine, chaque soir, les patrouilles anti-incendie sillonnent cette zone boisée près d'Aix-en-Provence. Tous les jours dans le département, il y a six zones de patrouilles qui sont patrouillées par des forestiers, soit à deux armées, comme ce soir, pour faire cesser et verbaliser toutes les infractions, soit seules pour faire de la sensibilisation et de l'information en fonction du niveau de risque, que ce soit sur les travaux ou sur l'emploi du feu, tout ce qui est dangereux et qui pourrait générer des départs de feu. Bilan de l'opération hier soir, deux feux de camp éteints, un jet de mégots et des stupéfiants saisis. La région reste sous étroite surveillance. Cet été, les Bouches-du-Rhône ont été le théâtre de centaines de départs de feu. En plus, il y a le problème des dépôts sauvages.